Nous sommes présentement à la soirée de retrouvailles des gens qui ont fait les Challenge 2018. Et moi, vu que je vais faire un Challenge 2019 qui est la Chine, j'ai plein de questions en tête. Donc, on va faire un petit tour, puis on va aller leur poser les questions, justement. Comment ça a été votre collecte de fonds? Étonnamment facile. Ben non, arrête! Comment ça? C'est très facile. Étonnamment, effectivement. Réseau d'amis, famille, collègues. C'est quoi vos trucs? Non, je me suis postée sur Facebook. Trois mois, c'est la fin. Il n'y a rien de magique. On est du monde ordinaire. On a plein de contacts. Et c'est toujours les mêmes. On fait des soirées de quai, on emballe dans les magasins, grandes surfaces. Votre plus beau souvenir... En termes d'événements, là-bas, c'est vrai que la Tempête de Sors est assez inoubliable. Mais en termes de ce qu'on ramène, moi, c'est de nouvelles amitiés. Oh, tellement! Vraiment, là! Quand j'ai dit à ma petite que j'étais stressée, c'est qu'on s'en allait dans l'autobus pour aller au Trek. OK. Puis là, j'ai dit que je suis vraiment stressée, puis qu'elle a mis « I have the tiger ». Le tout le monde s'est venu à chanter dans le café. Puis elle a dansé! Puis elle a dansé! Il a fallu démonter les tentes parce qu'il y en avait 3 ou 4 qui étaient partis au vent, qui étaient détruites. Donc, je suis à 29. Fait qu'on a tout emballé tout le monde dans la grosse tante Metz. Avec le poteau de la tante Metz qui branle, qui shake. Et ça, c'est votre plus beau souvenir? Oui. C'était l'expérience quand même. On aurait pu croire qu'il y avait 29. Ça se passe mal d'entendre Metz, tout le monde ensemble. Même si Georges est ronf! Georges, tu ronf! Ça y est!